bonjour les copains comment vous allez ce matin j'espère que vous allez aussi bien que moi parce que moi ce matin je suis hyper méga giga super ultra content parce que mon papy est venu me voir et ça me fait trop 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 plaisir de voir mon papy attendez je vous le présente je prends la caméra et je la tourne papy regarde dis bonjour à la caméra papy bonjour les enfants vous allez bien les enfants c'était donc mon papy papy joyeux et mon papy il connaît un tas d'histoires et ces histoires elles sont toutes super super géniales papy est ce que tu voudrais bien nous raconter une histoire aux enfants et à moi s'il te plaît ça leur ferait plaisir et à moi aussi bien sûr que oui ça me ferait plaisir à moi aussi les enfants attendez je me rapproche voilà merci beaucoup papy joyeux merci d'être avec nous et d'accepter de nous raconter une de tes superbes histoires tu es vraiment le meilleur papy joyeux allez les enfants on écoute papy installez vous bien les enfants et toi aussi mon petit jojo assieds toi bien je suis prêt et soyez très attentif à l'histoire qui va suivre l'histoire que je vais vous raconter se trouve dans le livre le plus merveilleux du monde entier c'est à dire dans la bible la parole de je sais cela et l'histoire que nous allons lire c'est une histoire de miracle et oui une histoire de miracle et vous savez les histoires de la bible ce sont pas des histoires et des fables qu'on raconte comme ça ah non ce sont des histoires qui se sont vraiment passé et nous allons en lire une qui parle de miracle si vous voulez la lire avec moi prenez vos bibles dans le nouveau testament et c'est dans le but que notre histoire va se trouver luc au chapitre 17 et mon histoire elle a un titre c'est l'histoire des dix les disciples ah non ils étaient doux dix personnes qui sont ces dix personnes bon allez je suis gentil je vais vous aider à deviner alors le mot que vous devez trouver il commence par la lettre elle elle et il finit par x et il y a sept lettres en tout dans le monde l'histoire des dix les je vous donne des indices et parfois si je sais c'est pas facile alors il y a un peu au bon milieu du mot que vous devez trouver il y a un b il y a aussi des e et aussi e r j'ai trouvé lépreux c'est l'histoire des dix les preux mais c'est qu'il y a les preux et bien mon petit jojo un lépreux c'est une personne qui souffre d'une maladie qui s'appelle la lèpre la lèpre les enfants c'est une maladie de la peau qui attaque la peau qui vient abîmer ronger la peau qui donne des plaies et ça fait terriblement souffrir et ça attaque tout le corps ça abîme toute la peau du corps et ça peut même créer des infirmités des handicaps et oui c'est une maladie qui était très 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 grave et avant 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 dans le temps cette maladie n'avait pas de remède on pouvait pas la soigner il n'y avait pas de médicaments pour ça et donc les gens qui l'avaient et ben il avait pendant toute leur vie et il mourait comme ça et même vu qu'il n'y avait pas de remède et qui pouvaient contaminer les autres vous savez ce qu'on faisait et bien ces personnes malades de la lèpre des lébreux ils étaient hors de la ville ils étaient loin des autres et devaient pas s'approcher des autres de les contaminer oh les pauvres ça devait être très très triste pour eux déjà ils sont malades et en plus ils sont mis à l'écart et oui mon petit jojo la vie de ces dix lépreux était bien triste hein elle n'était pas du tout facile et dans l'histoire que nous allons lire aujourd'hui il se trouve qu'un jour jésus allait rentrer dans une ville il allait rentrer dans une ville et c'est dit l'épreuve qui était hors de la ville ont vu jésus arriver ils ont entendu que jésus devait arriver et ils ont vu jésus arriver qu'est ce qu'ils ont fait et bien ils se sont approchés pour venir rencontrer jésus mais en restant loin de lui parce qu'ils pouvaient pas s'approcher trop non plus à cause de la maladie et là devant jésus ils ont crié maître maître est pitié de nous tu sais mon petit jojo c'est dit lépreux ils avaient entendu parler de jésus ils avaient entendu parler de sa puissance des miracles qu'ils faisaient des gens qu'il avait guéri et se disaient que dans leur cas dans leur maladie il n'y avait que jésus le fils de dieu le tout puissant pour les guérir de leur maladie et quand jésus les a vu quand jésus l'a vu c'est dit lépreux et qu'il les a entendu crier voilà ce que jésus leur a dit allez vous montrer aux sacrificateurs mais mais pourquoi les voir les sacrificateurs tu as dit que les lépreux ils n'ont pas le droit de s'approcher des autres pour ne pas les contaminer non non oui mon petit jojo tu as raison quand quelqu'un souffrait de la lèpre à cette époque il ne devait pas s'approcher des autres et ce que jésus est en train de dire en fait quelque chose d'extraordinaire jésus est en train de dire on dit lépreux que je vous guéris je vous guéris de votre lèpre vous êtes plus malade vous n'êtes plus des lépreux et vous pouvez aller rencontrer les autres vous approchez des autres ah ouais waouh c'est trop bien ils seront guérés ils pourront retourner dans la ville retrouver les autres j'imagine leur joie exactement c'est ce qui s'est passé et alors que les dix lépreux marchait pour aller voir les sacrificateurs dans la ville boum ils ont été guéris de la lèpre plus de lèpre plus de lèpre sur leurs pieds plus de lèpre du tout ils étaient guéris mais quel miracle vraiment trop trop bien ils devaient être super content j'imagine ah oui comme nous en fait après le confinement content de pouvoir retrouver tout le monde et même plus encore je pense qu'ils étaient contents parce qu'ils étaient guéris de la maladie qui les faisaient tant souffrir ah waouh le miracle j'imagine leur joie elle est trop 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 top en histoire papy joyeux et je devine déjà la suite de ton histoire et je sais que les copains à la maison ils ont eux aussi déjà trouvé la fin de ton histoire n'est ce pas un bon d'après vous les enfants quelle est la suite de cette histoire peut-être oui peut-être non et toi mon petit joujou toi qu'elle est tellement sûr c'est quoi la suite de l'histoire à ton avis trop facile et bien papy les dix lépreux qui ne sont plus maintenant des lépreux parce que jésus les a guéris et bien vu que jésus les a guéris ils sont tous revenus voir jésus en étant super content super joyeux et ils ont remercié jésus énormément de les avoir guéris voilà et bien non non comment ça non les dit les plus et bien ils ne sont pas tous revenus ils ne sont pas tous revenus voir jésus le remercier non seulement un un seul parmi les dix lépreux quand il a réalisé qu'il s'est rendu compte que il n'y a plus de lèpre la joie a éclaté dans son coeur et il a commencé à bondir de joie et à dire la haute voix gloire à dieu gloire à dieu à remercier le seigneur et qu'est ce qu'il a fait il est revenu aussitôt en courant pour remercier jésus quand il arrivait devant jésus il s'est jeté à terre et il s'est proscené devant jésus et il disait merci jésus gloire à toi merci merci quel grand miracle et quelle grande joie dans le coeur reconnaissant de cet homme tu n'as plus l'air tellement ravi mon petit jojo si je suis super content et je partage leur joie d'avoir été guéri par jésus mais je trouve que les neuf autres là qui sont partis ils sont un peu un gras papy ils n'ont pas été reconnaissants à jésus pourtant eux aussi ils ont été guéris c'est vrai d'ailleurs jésus va le faire remarquer à tous ceux qui étaient autour de lui jésus va dire n'étaient-ils pas dix dix avoir été guéris où sont les neuf autres où sont ils passés et bien moi si j'étais parmi ces dix lépreux c'est clair je serais celui qui est venu remercier jésus ouais je n'aurais pas été un grand problème neuf autres là qui ont manqué de reconnaissance à dieu es-tu sûr de ça jojo oui bien sûr que oui et même que dans la vie de tous les jours je suis un enfant très reconnaissant quand on me donne quelque chose et bien je dis merci tu as vu tout à l'heure papy je t'ai remercié quand j'ai accepté de nous raconter une histoire n'est ce pas les copains c'est vrai tu es un gentil garçon mon petit jojo et vous aussi les enfants je sais que vous êtes tous très mignons et là il ne s'agit pas d'être poli je sais que tu es poli je sais que vous aussi vous êtes poli les enfants et je vous félicite c'est très bien mais là il s'agit d'être reconnaissant à dieu de dire merci à dieu pour ce qu'il fait pour les petites choses pour les grandes choses qu'il fait tous les jours c'est cela qu'on appelle la louange louer dieu être reconnaissant comme ce monsieur c'est parce que dieu ne m'a pas guéri de la lèpre moi sinon si ça avait été le cas tu aurais vu j'aurais été très reconnaissant j'aurais fait comme le monsieur et j'aurais dit toute ma reconnaissance j'aurais dit merci à jésus c'est vrai je te l'accorde c'est vrai dieu ne t'a peut-être pas guéri de la lèpre mais dieu il a fait beaucoup d'autres choses beaucoup de grandes choses es-tu reconnaissant pour cela est-ce que tu lui dis merci pour cela ah bon comment ça tu vois finalement nous ne sommes pas si différents de ces neuf autres qui ont continué leur chemin sans venir remercier dieu sans venir dire merci à jésus bien des fois nous faisons la même chose que quand je nous fais du bien nous sommes tellement autant pour ce qu'il nous a donné tellement autant de ce qu'il a fait que nous en oublions même de venir lui dit merci pour cela ah c'est vrai papy ce que tu dis parfois je demande quelque chose à jésus et quand il me le donne je suis tellement content d'avoir reçu cette chose que j'en oublie de remercier jésus après je reste tellement concentré sur la chose que je voulais tant que j'oublie de dire merci à jésus papy je veux lui dire merci chaque fois qu'il me fait du bien c'est très très bien mon petit jojo et tu sais ce chant de prière cela fait plaisir au coeur de jésus le coeur de jésus il aime entendre ça mais tu sais en fait souvent on oublie simplement de dire merci à jésus parce qu'on n'est pas attentif on ne fait pas attention à ce que dieu fait autour de nous ah bon comment ça et bien parfois on ne se rend tout simplement pas compte on ne se rend pas compte que dieu il a répondu à notre prière que dieu il nous a fait du bien qui nous a donné une bonne chose ou qu'il nous a donné ce dont on avait besoin comment ça papy et bien on parle d'être reconnaissant n'est ce pas dans le mot reconnaissance il se cache un autre mot que vous connaissez le mot reconnaître le mot reconnaître le mot reconnaître le mot reconnaissance sont des mots de la même famille en fait quand on dit on est reconnaissant ça veut dire d'abord qu'on reconnaît que ce qu'on a que ce qu'on a reçu cela vient de dieu on reconnaît qu'il nous l'a donné et ensuite on peut dire merci on est reconnaissant allez on va prendre un exemple comme ça ça sera plus facile à comprendre avant de manger qu'est ce qu'on fait avant de manger on prie oui très bien c'est ça on prie et qu'est ce qu'on dit dans la prière qu'est ce qu'on dit en priant on lui dit merci merci pour le repas qu'on va manger et on prie que ce repas fasse du bien à notre corps très bien tu as encore bien répondu et quand tu dis merci à jésus quand tu dis merci à dieu pour le repas est-ce que c'est parce que tu as vu le ciel s'ouvrir et la nuit tu descends pour tomber sur la table que tu reconnais que c'est dieu que je lui ai dit merci non pas ça mais je sais que dieu c'est dieu qui donne un travail à papa et à maman un travail qui leur permet d'avoir de l'argent et l'argent leur permet de faire à manger d'acheter de quoi manger et je sais aussi que c'est dieu qui a créé tous les aliments pour qu'on puisse les manger pour que ce soit une nourriture pour nous c'est exactement ça là tu viens d'être reconnaissant tu as reconnu que c'est dieu qui est derrière le bon repas que tu vas manger et tu le dis merci tu lui dis ta reconnaissance tu le loue pour cela c'est cela mais attends papy alors j'ai plein 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 de choses pour lesquelles être reconnaissant à dieu pour lesquelles je dis merci à jésus tout à fait c'est exactement ça mon petit joujou c'est vrai et quand je dors la nuit et le matin que je me réveille c'est grâce à dieu c'est dieu qui m'a gardé et je peux le louer pour ça je peux louer dieu parce que j'ai à manger je peux louer dieu parce que j'ai une maison où dormir une chambre je peux louer dieu parce que j'ai des amis j'ai des copains à l'école et à l'église aussi j'ai des copains je peux dire merci à dieu pour ça je peux louer dieu parce que je peux jouer au foot parce que parce que j'ai des bras des mains des pieds et avec mes mains je peux faire des activités je peux jouer de la guitare ou du piano et je peux louer dieu parce que j'ai une voix et je peux chanter avec ma voix et je peux louer dieu parce que j'ai un papa qui m'aime j'ai une maman qui m'aime ou j'ai une mamie qui m'aime ou j'ai un papy qui m'aime et je peux louer dieu parce que jésus est mon ami et jésus vit dans mon coeur et papy tu sais quoi je veux être comme cette personne qui est venue louer jésus je veux que mon coeur et que ma bouche soit rempli de louanges rempli de reconnaissance pour jésus papy et si on louait dieu là maintenant parce qu'en fait on a déjà plein de raisons pour louer jésus on pourrait louer maintenant c'est une très très bonne idée mon petit jojo alors les enfants à la maison joignez-vous à nous et tous ensemble louons dieu disons merci à dieu merci à jésus parce qu'il y a beaucoup 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 de raisons pour lesquelles on peut être reconnaissant à dieu nous disons merci merci jésus 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 merci 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 jésus merci 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 jésus de tout coeur nous te louons jésus 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 de tout coeur nous te louons jésus nous te louons jésus Gloire à toi, oh Jésus, gloire à toi, oh Jésus de tout cœur. Gloire à toi, oh Jésus, gloire à toi, oh Jésus, gloire à toi, oh Jésus de tout cœur. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour de tout cœur. Et comme une prière, on pourrait réciter tous ensemble ce verset qui va s'afficher à l'écran pour dire à Jésus, pour dire à Dieu que oui, on veut être des enfants reconnaissants, qui lui disent merci, qui reconnaissent tous ses bienfaits et qui lui disent merci sans cesse pour cela. Allez, Somme 34, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ensemble, Somme 34, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Voici les enfants, notre moment se termine, oui, déjà, mais ne vous inquiétez pas, on se reverra prochainement. Avant de partir, je vous lance un petit défi pour la semaine. Parce que vous avez choisi, parce que vous avez voulu de tout votre cœur être des enfants, des petits garçons, des petites filles reconnaissants à Dieu, eh bien, je vous mets au défi de l'être déjà maintenant. Et comment le défi va se passer? C'est tout simple. Nous sommes dans le mois de juin. Donc, ça fait déjà six mois qui se sont écoulés depuis le début de l'année. Eh bien, pendant ces six mois, Dieu a fait beaucoup de belles et de bonnes choses pour nous. Donc, le défi, il s'agira de se rappeler au moins une chose que Dieu a fait dans chaque mois et lui dit merci pour cela. Donc, tu prends une feuille et sur la feuille, tu vas écrire tous les mois depuis janvier jusqu'à juin. Donc, janvier, février, mars, ainsi de suite. Je vous laisse trouver là. Je vous laisse trouver là si vous êtes des grands garçons, des grands filles, vous allez trouver. Donc, vous marquez les mois de janvier à juin et devant chaque mois, vous mettez une chose, au moins une, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, mais au moins une chose que Dieu a fait pour vous pendant ce mois. Et vous lui dites merci pour cela. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez m'envoyer chacun vos petites feuilles là et que moi aussi, je puisse être reconnaissant avec vous pour ce que Dieu a fait. D'ailleurs, le défi, je le ferai aussi et je vous montrerai ce que ça donne de mon côté. Allez, je vous dis à très bientôt les amis et que Dieu vous garde.